Musique Alors d'abord, je voulais dire que je pense que je dois être la doyenne ici, parce que ma première visite à Cargesse, c'était en 1977, et donc quand j'étais étudiante quand même à l'époque, j'en garde un très bon souvenir, c'était extraordinaire, une école d'été, depuis ce temps-là j'en ai organisé moi-même beaucoup pour les étudiants, et je voulais simplement dire que 1977 c'est aussi l'année où a commencé la tomographie en sismologie, la tomographie a été introduite en sismologie par deux articles, un à l'échelle régionale et un à l'échelle globale, justement en 1977. Donc je vais commencer un peu par un historique, parce que moi je trouve ça fascinant, c'est que en fait cette science de sismologie globale, donc l'utilisation des ondes sismiques pour l'étude de l'intérieur de la Terre, mais aussi pour les tremblements de terre, elle a commencé en 1887 par l'observation à Potsdam sur un acclimomètre qui cherchait à mesurer les marées, et il a vu une perturbation sur son instrument, que voici, et là même dans une autre ville, au même moment, à Wilhelmshafen, et trois jours après il a lu dans Nature, à l'époque, qu'il y avait eu un tremblement de terre, à ce moment-là, au Japon, donc il était en Allemagne, et ça a fait clic, et donc voilà, il a dit que c'était les ondes élastiques provenant de ce tremblement de terre qui ont été observées à très grande distance, donc voilà. Donc ensuite, bon maintenant, on sait ça mieux, je ne peux pas vous montrer ce film, parce qu'il y a eu des problèmes techniques et il ne marche pas, mais vous pouvez imaginer une source sismique et des stations à la surface de la Terre et les ondes qui se propagent à l'intérieur, qui se réfléchissent et se réfractent sur les discontinuités majeures et mineures à l'intérieur de la Terre. Et donc on enregistre ça, on enregistre une suite continue d'ondes qui, avec le temps, on les a toutes identifiées, enfin pas toutes, mais les principales, et donc, comme Philippe vous a expliqué, il y a les ondes de surface qui se propagent le long de la surface de la Terre, qui sont dispersives, donc leur vitesse dépend de la période et de la profondeur à laquelle elles pénètrent plus profondément à plus grande période, plus grande longueur d'onde, et puis les ondes de volume qui sont de deux sortes, compression et cisaillement, qui traversent l'intérieur de la Terre et qui sont de plus courtes périodes. Donc ici on parle, en sismologie globale, les fréquences subtiles, c'est un peu de Hertz, disons, jusqu'à la période de mode fondamental de vibration de la Terre, qui est près d'une heure, qui est 50, 3 300 secondes. Voilà, et donc on a à notre disposition ces différentes ondes, et pour les très gros tremblements de Terre, les ondes se propagent maintes fois autour de la Terre dans un sens de l'ordre, elles interfèrent, elles forment des ondes stationnaires, les modes propres de la Terre, qui donc on peut aussi analyser et qui sont très utiles, donc ça c'est un spectre des modes les plus graves de la Terre, après le tremblement de Terre de Sumatra, qui est le plus gros tremblement de Terre enregistré digitalement depuis toujours, et qui, et on peut donc utiliser les fréquences de ces vibrations propres, sont sensibles à la structure en densité et en vitesse de sismique, en vitesse élastique de cisaillement et de compression. Et donc, avec l'avènement d'un enregistrement, les enregistrements digitaux à partir des années 70, on a pu construire des modèles de référence de la Terre, qu'on appelle modèle 1D, donc des modèles à symétrie sphérique, parce qu'on a la chance que notre planète ait au premier ordre une symétrie sphérique, et donc on connaît plutôt bien cette structure en Indé, avec donc ce modèle, vous voyez, il a été construit en 1981, il était appelé le Preliminary Reference Earth Model, et bien toujours aujourd'hui on l'utilise comme modèle de référence, modèle de référence Indé. On a les variations en profondeur des vitesses de cisaillement et la densité, et grâce essentiellement au mode propre de la Terre, et on a quelques détails importants. Dans ce qu'on appelle le manteau supérieur, il y a deux discontinuités de structure qui correspondent à des changements de phase, dans le minéral olivine, qui est le minéral principal constituant des roches du manteau supérieur. Et en confrontant ces modèles sismiques avec les expériences en laboratoire sur les matériaux à haute pression et température, on a maintenant une bonne idée de la composition moyenne des différentes couches de la Terre, et donc c'est ça que dessine ce schéma. Et en plus de la structure un peu compliquée dans le manteau supérieur avec les discontinuités liées au changement de phase, on a aussi dans le manteau l'évidence pour une structure un peu plus complexe, juste à la base les derniers 300 km du manteau, qui m'a baptisé la couche des secondes, dont je reparlerai. Et pour l'instant, il y a encore quelques petits détails, mais je vais passer. Une question très naïve, je croyais qu'il y avait aussi des régions liquides à l'intérieur de la Terre. Ah oui, je n'en ai pas parlé parce que je vais surtout parler du manteau. Le manteau est solide, enfin du moins à l'échelle sismologique, il est visqueux à l'échelle géologique ou même à l'échelle du mouvement des plaques, mais le noyau est liquide, et formé essentiellement de fer, fer liquide, et à l'intérieur du noyau, il y a ce qu'on appelle la graine, ici, qui a 1200 km de rayons, et qui est, elle, formée de fer plus pur et solide. Voilà. Et donc la limite ici, c'est la limite de la graine, c'est la limite solide liquide, enfin la transition solide liquide dans le fer. Voilà. Mais je ne parlerai pas beaucoup de la graine. dont le noyau liquide, il est transparent à la sismologie, mais la graine, on l'étudie, elle a des propriétés très intéressantes d'anisotropie, dans la propagation des ondes, liée à la structure du fer, donc cristalline du fer à ses profondeurs. Voilà. Et bon, donc ça, c'est la vue statique de référence. J'ajoute quand même que le manteau ici est aussi visqueux et qu'on a quelques informations sur la viscosité du manteau. On sait qu'elle augmente avec la profondeur, qu'elle est plus faible en moyenne, c'est de l'ordre de 10 puissance 22 pascal seconde, mais le manteau supérieur est moins visqueux que le manteau inférieur, donc il y a des échelles de temps différentes pour la circulation dans les manteaux supérieurs. C'est une question très naïf. Pour connaître la distribution en température quand on rentre, quelle est l'oeuf et quelle est la poule ? On parle de quoi ? On a la température à la surface, oui, on a quand même quelques forages. À 1000 km ou 2000 km ? Après, on a des points de repère qui sont les discontinuités dans le manteau supérieur, celle-ci, c'est cette discontinuité-là, que l'on peut repérer grâce au cours de Clapeyron dans les changements de phase. Et puis, on a ensuite, on suppose, enfin, on fait une hypothèse que le manteau est adiabatique. Donc, c'est approximatif, on connaît ça, nous voulons les idées. Et puis, en venant du noyau, on fait l'inverse, on part de la limite de la limite graine noyau liquide qui est un changement de phase. Et on remonte ici, encore une fois, à l'inverse. Et on s'aperçoit qu'il y a un saut de température pas très bien déterminé, mais entre 500 et 1000 degrés, donc à la limite noyau manteau. Donc, tout ça, c'est... C'est complètement modèle dépendant ? Oui, non, mais pas complètement quand même. On a aussi quand même des informations sur les températures en mesurant les laves dans les volcans et en revenant à l'origine de ces laves. Donc, on a quand même des idées sur la température potentielle dans le manteau. Bon, alors, ça, c'est la vie statique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même la convection. Comment la topologie de la convection à l'intérieur du manteau ? Je vais me focaliser sur le manteau. Et quel est le couplage ? Comment s'organise la convection dans le manteau ? Et quel est le couplage avec ça ? Donc, il nous faut une vision en trois dimensions. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on aimerait connaître quelle est la proportion de chaleur dégagée de l'intérieur de la Terre primordiale depuis la formation de la Terre. Quelle est la proportion dégagée par les éléments radioactifs qui sont toujours emprisonnés dans la croûte et dans le manteau ? Et parce que ça, ça donne... Ces proportions-là vont donner différentes topologies de convection. Par exemple, si on a un fluide chauffé par l'intérieur, on va avoir un certain type de cellules de convection. Et par contre, si on a un fluide chauffé par le bas, et là, on parle par exemple du chauffage du manteau par le noyau, on va voir apparaître des panaches qui vont s'élever dans les manteaux. Ça, c'est des images classiques de convection thermique, purement thermique, dans un milieu chauffé par le bas. On a aussi quelques évidences qu'il y a une convection secondaire. Donc, la convection primaire serait celle liée à la tectonique des plaques, donc avec les zones de subduction qui correspondent au courant descendant, avec les dorsales qui correspondent au courant incédent. Ce graphique, en fait, il est complètement faux. C'est pas du tout... C'est très schématisé, en fait, on sait un peu mieux. Et puis, en plus, il y a la complication qu'il n'y a pas seulement la convection thermique, mais en fait, il y a une composante compositionnelle assez importante qu'on aimerait pouvoir connaître et qui est, en fait, un peu un défi. pour faire la différence entre l'effet de la composition et l'effet de la température dans cette circulation. Alors, évidemment, les techniques de tomographie sismique, ça ressemble à celle de l'imagerie médicale, mais avec des difficultés bien plus grandes, que je vais expliquer. Et alors, ici, je montre... Bon, mais s'il faut garder ça en tête, ce qu'on mesure, ce sont les vitesses des ondes, essentiellement. On mesure aussi leur atténuation, mais c'est encore plus difficile. Mais disons, on va se focaliser sur les vitesses. Et en fait, on peut, au premier ordre, interpréter les régions de vitesse lente comme étant plus chaudes que la moyenne et les régions de vitesse rapide comme étant plus froides que la moyenne. Et donc, on a un code de couleurs comme ça, un peu... qui parle à l'imagination, disons, en tomographie sismique. Et le principe, c'est bien sûr qu'il faut illuminer le mieux possible les régions. Et ça, c'est simplement le principe fondamental de la tomographie. C'est qu'on a donc un milieu qu'on connaît de background, le milieu de référence. Ici, il est homogène et donc les trajets des raies sismiques sont des droites. Simplement pour illustrer, vous mettez des anomalies dedans et plus vous avez des trajets dans différentes directions qui passent dedans ou ils n'y passent pas, vous pouvez finalement résoudre et la taille et l'intensité des anomalies de vitesse. Et donc, dans la Terre, la géométrie est un peu différente. Les zones de volume se propagent sur des raies qui sont recourbées à cause des lois de Descartes comme la vitesse en moyenne augmente avec la profondeur, etc. Le défi, c'est qu'on utilise des sources naturelles, ce sont les séismes. Et la distribution des séismes n'est pas uniforme, on n'a pas le choix. Les séismes ont lieu essentiellement au bord des plaques tectoniques, comme vous voyez ici. Et c'est la même chose pour la distribution des stations sismiques. Elle est biaisée par le fait que deux tiers de la surface de la Terre sont couvertes par les océans. Et qu'on a bien des îles, on a des instruments sur les îles, ils sont plus bruités, le bruit de fond est plus fort. Mais aussi, on a le coût d'installation de stations au fond de mer qui pourrait être utile, disons, pour enregistrer pendant suffisamment longtemps, pour avoir suffisamment de données suffisamment de séismes et est encore, disons, extravagant. Et donc, c'est un problème auquel on se penche. Moi, j'ai participé à ça depuis plus de 30 ans. À l'époque, c'était des problèmes technologiques. Maintenant, on n'a plus vraiment de problèmes technologiques, mais c'est un problème de coût. Donc, voilà. Alors, les premiers modèles tomographiques globaux à l'échelle globale ont été développés donc au début des années 80. Et là, je montre le premier modèle du manteau supérieur. Et bon, c'est intéressant à regarder parce que ça a montré d'une part que ça marche, qu'on arrive à détecter des hétérogénésités dans le manteau supérieur qui ont un sens. Et pourquoi ? Parce qu'on voit bien se refléter là-dedans la tectonique des plaques. On voit en rouge, vous voyez les dorsales océaniques sont indiquées en jaune. Les limites de plaques sont indiquées en jaune. Et vous voyez les régions les plus chaudes suivent ici, par exemple, la dorsale est-pacifique ou celle au milieu de l'Atlantique. Et on voit en plus froid, disons, en interprétation au premier ordre, on voit les centres continentaux, ce qu'on appelle les cratons, les vieux cratons continentaux dont la lithosphère, donc la plaque est plus épaisse et plus froide. On voit aussi l'augmentation des vitesses en fonction de la distance à la dorsale qui reflète bien le refroidissement de la plaque lorsqu'elle s'écarte. Et oui, j'avais mis ici pour comparer les âges des fonds océaniques. Vous voyez bien la correspondance. cette image-là, elle était importante en fait de deux points de vue. D'une part, que ça marche. On voit ce à quoi on s'attend de la part de la tectonique des plaques. Mais aussi, c'était encore une preuve. À l'inverse, c'était un peu une preuve additionnelle qu'il y a une tectonique des plaques. de regarder ça des deux côtés. J'ai une question, mais ce modèle-là, ils sont bâtis à partir des observations des stations sismiques. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait plus de stations sismiques dans les zones sismiques. Donc, comment on est sûr que ça n'est pas biaisé dès le départ ? C'est-à-dire ? Ça, c'est basé sur un ensemble de stations qu'on appelle une collection globale de stations. On n'utilise pas toutes les stations du monde entier parce qu'il y a aussi des considérations de bandes passantes des instruments. Et ces cartes-là, et d'ailleurs les suivantes, je vais vous montrer ce que c'est 25 ans plus tard par le même groupe, donc avec un peu plus de résolution, elles sont basées sur de l'ordre de 200 à 400 stations réparties le mieux possible sur le globe qui sont large bandes, des stations large bandes. Ces cartes-là sont surtout basées sur des ondes de surface de longue période. C'est ça. Et après, on a des méthodes pour égaliser un peu, pour compenser la distribution en uniforme des trajets. Alors, en plus des vitesses sismiques, compression et cisaillement, je voudrais noter qu'on a aussi une autre mesure, une autre observable qui est l'anisotropie. Et dans le montant supérieur, on a beaucoup d'anisotropies sismiques. C'est de deux types. Une anisotropie radiale qu'on peut interpréter par, disons, une structure en couche dans la lithosphère, au premier rang, et aussi une anisotropie azimutale, qui dépend de la direction azimutale des ondes. Et ici, vous voyez un exemple récent de cartes d'anisotropie. alors que ce que ça représente, c'est ces différents traits rouges donnent la direction d'axe rapide de l'anisotropie et la longueur représente l'amplitude de l'anisotropie. Et vous voyez que ça s'organise de manière cohérente. Et en fait, on peut voir, on peut relier ça à la direction du mouvement des plaques. Alors, soit la direction actuelle, ici, si on va suffisamment profondément, on est en dessous de la plaque lithosphérique, on est dans le manteau convectif, dans cette carte-là, ou ce qu'on appelle la direction de plaque fossile, c'est-à-dire ce qui est ancré dans la lithosphère quand elle s'est refroidie et solidifiée, et qui nous renseigne sur les directions de plaque dans le passé géologique. Donc, on a ça, comme en plus. Alors, en combinant les données des ondes de surface et les données des temps de propagation de différentes ondes de volume, celles qu'on peut observer directement, dont on peut mesurer les temps de propagation facilement sur les enregistrements, on obtient une résolution pas tout à fait uniforme, mais quand même, vous voyez le rouge, alors, ce qu'on voit ici, c'est, donc, en fonction de la profondeur, elle est horizontale, et puis, en vertical, vous avez les différents types d'ondes, et donc, les ondes de surface, ce qu'on appelle les ondes du manteau, c'est les ondes, les harmoniques des ondes de surface, et les ondes de surface de plus grande période, vous donnent une résolution indiquée ici en orange et rouge, qui est dans le manteau supérieur, et ensuite, quand vous allez dans le manteau, et surtout dans le manteau supérieur, pour avoir une résolution dans le manteau inférieur, on a besoin des ondes de volume, qui ici, on a toute une nomenclature, c'est tout un zoo, tout un jardin zoologique de nomenclature, mais qui permet de distinguer les ondes qui se réfléchissent à la surface de la Terre, celles qui se réfléchissent à la limite, noyau-manteau, etc. Et voilà, et donc voilà où on en était il y a peut-être, bon, 2008, ça fait il y a 15 ans, avec ces méthodes classiques où simplement, on utilise le temps de propagation des ondes par transmission dans une théorie des rays la plus simple, la plus fondamentale, et on a, grâce à ces méthodes, là, on a pu donc apprendre un peu plus sur la structure en profondeur, là, c'est des cartes à différentes profondeurs, celle du bas, c'est juste au-dessus de la limite noyau-manteau qui se trouve à 2900 km de profondeur, et vous voyez que la structure change avec la profondeur, à 600 km, on ne voit plus la tectonique, par contre, on voit, je le montrerai plus tout à l'heure, on voit des zones rapides ici à l'ouest du Pacifique et sous l'Amérique du Sud qui correspondent aux zones de subduction, donc les plaques qui plongent et qui vont jusqu'à ces profondeurs, bon, ça change, et je vais beaucoup parler de cette zone-là où, juste au-dessus de la limite noyau-manteau, ça n'a plus rien à voir, enfin, plus grand-chose à voir avec la tectonique des plaques, on a un anneau de vitesse rapide qui entoure deux zones équatoriales et antipodales de régions plus lentes que la moyenne, donc au premier ordre plus chaude que la moyenne. Oui ? Une petite question, je reprends la question de Laurent tout à l'heure, ces visions-là, ou quoi, elles sont au modèle dépendant ? Il doit y avoir des hypothèses quand même sur, je ne sais pas, la compressibilité, des choses comme ça, je trouve, si c'est des méthodes de rayon, il faut avoir la vitesse de propagation et donc il y a des hypothèses sur les propriétés du milieu traversé ? Non, c'est-à-dire que vous mesurez le temps de propagation et ça vous donne la vitesse si on connaît la longueur du trajet et qu'on trace le trajet dans le modèle de référence qui est le modèle indé et les perturbations sont faibles, c'est peut-être ça qu'il faut le dire, elles sont faibles et donc le trajet que vous tracez dans le modèle de référence indé en utilisant la loi de Descartes il est déjà très bon et donc on connaît la longueur du trajet et donc on a la vitesse et l'influence de l'eau qui descend quand même de 6000 kilomètres sur les très grandes surfaces ça compte ou pas du tout ? L'influence de l'eau Ah oui, parce qu'après il faut interpréter ces images que je vous montre c'est des images de vitesse sismique après on les interprète en termes de température composition etc. Les gens devront finir par passer à 3000 mètres il y a quand même encore une fois mais là c'est des kilomètres C'est 3000 kilomètres Ah c'est 10 kilomètres On s'en fout de l'eau On s'en fout des océans Ben oui on s'en fout pas complètement parce que il faut les modéliser mais c'est rien du tout les océans c'est 3 kilomètres Pardon je n'ai pas vu du cap Pour vous c'est rien du tout Ce qui est intéressant aussi c'est de voir le spectre de ces anomalies sismiques où on voit un spectre rouge rouge ici c'est l'amplitude c'est donc en fonction de l'ordre angulaire c'est-à-dire de la longueur d'onde de plus en plus longue de ce côté-là on résonne en harmonique sphérique dans la Terre et donc on a deux régions en haut donc près de la surface et près de la limite noire et mentaux où le spectre est très rouge et beaucoup plus blanc à l'intérieur et ça c'est ce à quoi on s'attend dans un modèle convectif avec deux zones limites pour la convection et donc ces modèles-là ont été complétés par des modèles de plus haute résolution autour des zones de subduction qui sont situées dans des endroits où il y a beaucoup de séismes et beaucoup de stations et donc on peut avoir une illumination meilleure donc là je montre des coupes ici donc ça c'est maintenant une des coupes verticales c'était des cartes à des profondeurs données et ça c'est des coupes verticales où on voit ces zones ici vous ne voyez sans doute pas mais on voit des points blancs c'est des séismes c'est des séismes qui sont alignés sur les zones de subduction qui vont en profondeur jusqu'à 680 km de profondeur et on voit qu'autour d'eux on se dessine les plaques froides qui tombent dans le manteau donc on voit ça ici on voit ça de l'autre côté aussi au Japon et par contre quand on va plus profond on voit ce qui est important à voir c'est qu'on voit que ces plaques s'étalent ici autour de cette discontinuité de 660 km qui est une discontinuité de transition de phase importante mais certaines plaques pénètrent jusqu'à plus profond et ça c'est une réalisation tout à fait récente de maintenant constater qu'il se passe quelque chose aussi autour de 1000 km de profondeur où on n'a pas du point de vue minéralogique que pour l'instant d'explication il n'y a pas de transition de phase connue etc voilà et donc en bas du manteau il y a ces zones donc antipodales qui ont été baptisées les Large Low Sheer Velocity Provinces dont on aimerait bien connaître le rôle dans la tectomie des plaques quand on les on en extrait les très grandes longueurs d'onde on s'aperçoit qu'elles ont des positions importantes du point de vue des moments d'inertie de la Terre et donc ça et elles correspondent pas mal à ce qu'on ça quoi on s'attend dans la convection la plus simple à l'intérieur de la Terre une convection de degré 2 et donc ça peut penser que ces structures ont des âges très importants du point de vue géologique parce qu'à l'heure actuelle la viscosité du manteau est trop forte pour que la rotation de la Terre ait un rôle mais dans le passé la Terre aurait pu on pense que la Terre a pu avoir un océan magmatique donc plus fluide qui aurait pu positionner des hétérogénéités de cette manière équatoriale antipodale alors à la base du manteau on a aussi par l'anisotropie des informations sur le comportement différent à l'intérieur de ces de ces LLSVP et dans le anneau autour qui est plus anisotrope en fait qu'à l'intérieur et donc ça nous donne aussi une une information sur le fait que qu'elle doit que cette structure n'est pas seulement une structure d'origine thermique mais aussi compositionnelle alors il y a une transition de phase qui a été découverte en 2004 qui pourrait se produire à la base du manteau c'est la transition Pérovskite à Post-Pérovskite qui pourrait expliquer qu'on voit cette transition dans les régions plus froides que les régions de l'échange disons le débat actuel il est est-ce que ces zones qu'est-ce qu'elles représentent est-ce que c'est des zones compactes qui disons montent haut dans le manteau qui sont là depuis des temps géologiques importants ou est-ce que c'est simplement une collection de panaches donc on en revient à l'importance maintenant d'augmenter la résolution de ces modèles pour répondre à ce genre de questions alors pourquoi les panaches fascinent les géophysiciens parce que les panaches on pense que les les comment les volcans de Poinchot comme celui de Hawaï en plein milieu de la plaque pacifique ne s'expliquent pas dans la théorie simple de la tectonique des plaques et en fait en plus du fait qu'il y a ce volcan c'est une chaîne volcanique dont les âges ici en millions d'années augmentent avec dans la direction de la plaque qui est indiquée par la flèche et donc l'hypothèse qui a été émise au moment où on discutait au moment de la révolution de la tectonique des plaques c'était que ces volcans étaient dus à des panaches fixés quelque part dans le manteau et au dessus desquels la plaque la plaque passait au dessus et donc on avait une succession de volcans qui devenaient inactifs et un nouveau volcan se formait au dessus du panache au cours du temps et il a été proposé que cette zone qui encre d'ancrage de ces panaches serait la limite noyau-manteau ces volcans sont spéciaux parce qu'ils ont des compositions de lave différentes des compositions des salles océaniques et bien sûr l'idée des panaches venait des expériences maintenant numériques mais aussi expérimentales dans les fluides chauffés par le bas alors comment augmenter la résolution ici vous avez la distribution des principaux panaches on les classe on leur donne des classifications différentes ils sont surtout dans les bassins océaniques or vous voyez ici une image de résolution bon ce type de résolution classique tomographique où on met une structure connue et on la passe dans la machinerie de l'inversion on voit ce qu'on retrouve et vous voyez à cause de la distribution des séismes et des stations imparfaites on a une résolution ici on a entré ce qu'on appelle un checkerboard qui au départ couvre toute la terre et à différentes profondeurs on arrive à résoudre les structures plutôt dans l'hémisphère nord et plutôt sur les continents que dans les océans avec les techniques classiques ici c'est la tomographie des ondes des ondes de volume P alors pour y remédier on peut ajouter des données alors il y a eu beaucoup d'efforts d'installation de stations en fond de mer ici autour de Hawaï donc des stations de fond de mer mais temporaires largement qui ont plusieurs centaines de kilomètres autour de Hawaï pour essayer d'avoir une ouverture plus grande et donc voir plus profond la racine du point chaud ceci couplé avec quelques améliorations dans le calcul des noyaux de sensibilité on ne met plus la théorie des rays de fréquence infinie mais c'est une théorie de rays à fréquence finie puisque les enregistrements sont à fréquence finie et on obtient des images qui montrent bien qu'il y a une structure lente qui se continue en profondeur mais quand on arrive donc jusqu'à 400 kilomètres de profondeur on peut la suivre ensuite ce qu'on voit il faut être un peu disons il faut y croire parce que à cause de l'ouverture pas parfaite du réseau sous Hawaï il y a une grande partie des rays qui passent dans des régions où les rays ne se croisent pas et donc ces structures qu'on voit peuvent être interprétées comme l'étalement des images sur les rays alors il y a donc ça c'est disons c'est des efforts qui ont été faits mais il y a aussi du point de vue théorique le fait que les mesures classiques de temps d'arrivée des premières arrivées ne permettent pas de résoudre les corps de vitesse lente de petite dimension parce que les premières arrivées vont passer autour de ce corps et pas et donc pas le voir ou le voir moins bien et donc il faut regarder plus loin dans la forme d'onde il faut regarder à l'intérieur pour récupérer les ondes qui sont passées à l'intérieur du corps donc voilà alors il y a des noyaux de sensibilité large vende mais l'important aussi c'est de pouvoir exploiter plus que les informations contenues dans ces ondes de première arrivée les ondes P les ondes S et même les ondes de surface du mode fondamental et exploiter toutes les ondes réfléchies et réfractées pour augmenter l'illumination et donc depuis en fait ça nous amène à la tomographie de la forme d'onde complète essayer d'exploiter toutes les informations dans le sismogramme et donc comparer un sismogramme observé avec un sismogramme calculé dans un modèle donné à trois dimensions avec une méthode appropriée et c'est là qu'il y a eu la difficulté c'est que jusque récemment on avait des méthodes pour ce calcul des sismogrammes qui étaient des méthodes approximées basées sur la théorie de perturbation des modes propres qui faisaient l'hypothèse que les anomalies devaient être de grande longueur d'onde et de faible amplitude mais grâce au développement des outils numériques et en particulier l'essor de ce qu'on appelle la méthode des éléments spectraux qui nous permet de faire des calculs précis dans des structures plus ou moins arbitraires à trois dimensions dans l'intérieur de la Terre et qui permet de faire des calculs sur de longs trajets qui sont lourds mais qui sont quand même abordables nous permet d'accéder à une résolution meilleure et bon là c'est un exemple synthétique si on met un panache ici c'est à Hawaï on voit que suivant la position de la station vous voyez les grands cercles entre la source donc dans ici dans le sud-ouest pacifique et des stations en Amérique centrale suivant que votre trajet passe à l'intérieur ou à l'extérieur de cette de cette anomalie vous allez voir apparaître en fait un signal important dans la coda ici des ondes principales qui en fait est le signal qu'on essaye de récupérer maintenant et d'exploiter plus à moins alors donc je passe il y a eu des avancées on peut comparer une coupe ici donc verticale dans l'océan Pacifique donc passant sous deux des panaches McDonald et Pitca et ça c'est une tomographie classique de temps de propagation de temps d'arrivée et une tomographie qui utilise l'ensemble du sismogramme nous permet nous a permis de constater qu'il y a effectivement des structures de grandes colonnes qui partent de la base du manteau et qui arrivent près de la surface au voisinage des panaches et donc on voit ça aussi bien dans le Pacifique que dans l'océan Atlantique et on s'intéresse maintenant à essayer d'augmenter cette résolution pour voir si ces structures qui sont ancrées dans ces grandes zones de vitesse antipodale à la base du manteau ont une structure fine et est-ce qu'elles sont des collections de panaches ou pas alors bon on fait des tests de résolution assez limités c'est que elles sont bon on fait ce qu'on peut c'est des calculs très lourds ici vous avez deux tests de résolution l'un où on suppose qu'on a une structure compacte très large en haut c'est la structure entrée dans le système et en bas c'est qu'on sort avec le test de résolution et on voit qu'on doit en principe commencer à pouvoir commencer à résoudre à faire la différence entre une structure compacte et une collection de panaches il y a d'autres façons de voir non tomographiques aussi pour ce genre de choses alors bon moi du point de vue géophysique ce qui me passionne c'est d'essayer de comprendre à quoi ça correspond tout ce qu'on voit dans ces images on voit des déflexions qui sont robustes parce qu'on peut estimer la robustesse de ces structures on voit qu'elles se déflètent horizontalement vers 1000 km de profondeur comme les plaques qui fait penser encore une fois à une différence dans la réologie du manteau à plus de 1000 km et du manteau supérieur quelque chose qu'on n'est pour l'instant pas capable d'expliquer on voit aussi que ces panaches ont des formes complexes qui sont ceux à quoi on s'attend dans un système où la chimie ou la composition joue un rôle ce n'est pas d'épanage simple thermique en plus on peut faire là maintenant par modélisation directe c'est à dire qu'on compare directement des champs des ondes calculées dans des modèles avec les observations et par exemple ici autour de Hawaï ça c'est des ondes diffractées sur la limite noyau manteau et on voit dans les observations en fonction de la zémute l'onde diffractée qui disparaît et qui est remplacée par une onde qui arrive perdivement et on peut relier en fait à une onde diffractante et dans un modèle tomographique classique on voit rien il faut en fait pour expliquer ces zones diffractées ces zones de diffraction avec un écart en temps très important de l'onde de 30 à 40 secondes il faut invoquer la présence d'une lentille qui à la base du manteau qu'on va appeler une ultra low velocity zone une zone avec une réduction de vitesse très importante ici dans les ondes pour les ondes de cisaliments de l'ordre de 20% et des lentilles qui sont symbolisées au premier ordre par un cylindre de l'ordre de 800 km de diamètre et de 25 km d'épaisseur les anomalies que je vous ai montrées dans les modèles tomographiques c'était plutôt de l'ordre de 4-5% donc ça c'est vraiment des réductions extrêmes qu'on ne peut expliquer surtout par les effets de bord si important que par soit la présence de fusion partielle à l'intérieur de ces zones là soit par la présence d'une anomalie solide mais très concentrée en fer mais on a plus tard dans mon équipe on a aussi regardé autour de Hawaï je pense que je n'aurai pas le temps de le montrer mais comme on avait ici on a une illumination uniquement d'une direction donc on ne peut pas vraiment dire que c'est cylindrique c'est un modèle qui marche mais on ne peut pas le prouver par contre sur l'Islande on a des directions différentes et le même modèle cylindrique marche dans les différentes directions ce qui nous fait penser que effectivement cette forme circulaire de l'anomalie est une bonne approximation en fait voilà l'image mais je vais passer vite parce que je voudrais quand même vous voyez qu'un modèle comme ça de ce type là explique non seulement les caractères des ondes dans la coda de l'onde diffractée mais il explique aussi certaines les petites vagues qu'on voit ici et qu'on aurait pu au départ disons penser que c'était dû à du bruit de fond bon je vais passer dans mon taux supérieur on voit des structures très intéressantes du second ordre des alignements dans la direction de la plaque en périodique avec comme des comme des doigts horizontaux périodiques de vitesse lente et de vitesse rapide qui semblent être alimentés ça c'est une lutte tridimensionnelle par ces panaches qui viennent des grandes profondeurs je passe j'avais des images on en a des belles mais je n'ai pas le temps d'en parler alors je vais juste pour finir dire qu'est-ce qu'on fait où on en est alors je vous ai déjà parlé des efforts pour l'instrumentation des fonds marins qui datent depuis longtemps alors au départ on avait l'idée d'installer des stations permanentes pour récupérer mais extrêmement coûteux et logistiquement très difficiles pour récupérer les données etc maintenant on en est à des conceptions plus légères avec des réseaux installés pendant une période relativement courte une ou deux un ou deux ans je ne sais pas comment c'est que ça serait d'aller au fond des océans parce que je suis venu par quelques kilomètres par des centaines de kilomètres à quoi ça sert d'aller au fond des océans pour augmenter l'uniformité de la distribution des observations mais c'est peu importe ça pourrait être à la surface oui justement ça pourrait être à la surface de l'océan mais le fait que c'est le fond de l'océan c'est uniquement parce qu'on n'a pas de station à ces endroits là c'est pour augmenter la distribution oui c'est tout mais c'est beaucoup parce que c'est deux tiers de la terre un bateau ça ne marche pas un bateau oui alors attendez parce que si il y a des idées je peux vous expliquer donc pour moi mon idée c'est que ces réseaux devraient être plus larges là c'est déjà ça c'est 1000 km c'est déjà une expérience extrêmement coûteuse du point de vue de l'installation des bateaux etc le plus large pour avoir une meilleure ouverture azimutale pour voir justement l'évolution de toutes ces ondes diffractantes sur ces petits objets et par contre il y a donc ce programme là justement c'est que les mathématiciens nous disent que si on pouvait couvrir toute la terre uniformément avec des stations sismiques à partir des ondes P on pourrait parfaitement résoudre la structure du manteau c'est les mathématiciens qui nous disent ça c'est gentil mais ce n'est pas très réaliste bon on en est là donc ça c'est encore un test de checkerboard de ce qu'on peut résoudre avec les ondes P actuellement alors ça c'est je ne sais plus c'est à différentes profondeurs je crois oui il y a différentes profondeurs dans le manteau et ça c'est l'idée de ce qu'on pourrait faire si on mettait alors c'est un projet qui s'appelle ça s'appelle déjà Mernay qui met des flotteurs c'est des flotteurs qui vont qui se plongent qui restent dans l'océan ils ne sont pas posés sur le fond marin et qui flottent au gré des courants marins et qui remontent à la surface de temps en temps pour envoyer des données par satellite et donc on récupère des ondes P et donc c'est un projet de Kusnolet qui est à Nice maintenant mais qui est à Princeton donc c'est une collaboration entre les deux et donc ils ont des instruments comme ça vous voyez les trucs qui remontent à la surface et ils commencent à rassembler des données il y a plein de problèmes techniques parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit et pour l'instant la transmission des données est limitée à peu de bits d'informations donc uniquement par détection d'ondes P mais bon mais ça progresse donc ça c'est une solution ce sur quoi on travaille dans mon groupe mais on n'est pas les seuls c'est le concept parce que un autre problème c'est la difficulté la lourdeur des calculs des sismogrammes synthétiques sur les grandes distances concernées et donc est-ce qu'on ne peut pas disons construire un télescope c'est-à-dire on calcule le champ des ondes dans un modèle de référence déjà le meilleur possible au départ et ensuite les itérations de la tomographie on les fait dans une région qui nous intéresse donc c'est surtout intéressant pour les régions près de la limite noyau-manteau qui sont loin et où on voit des structures intéressantes qui nous intéressent et donc l'idée c'est qu'ensuite avec donc on calcule le champ des ondes une fois dans le dans le modèle global et ensuite on remplace ce champ des ondes on l'enregistre on l'enregistre aux bordures de cette région et on en fait des sources secondaires en utilisant les principes de retournement temporel et à ce moment-là on a donc un calcul en trois parties le calcul de la source à la région l'enregistrement des miroirs le calcul à l'intérieur des régions donc la région qui peut se faire très vite et ensuite on a les fonctions green de l'autre côté avec qui on convolue et etc. donc ça c'est des méthodes qui sont en train de se développer mais qui impliquent de coupler différents codes d'éléments spectraux ou de de résolution de l'équation des ondes qui peuvent être différentes dans différentes régions et donc des petits problèmes techniques à réseau mais ça peut marcher si c'est un exemple mais bon c'est juste un exemple en 2D uniquement acoustique où on compare une inversion dans la sphère faite globalement et une inversion où en fait on fixe même l'extérieur de la terre est 1D l'extérieur de la région est 1D c'est le modèle 1D de référence il faut tenir compte de la variation de la vitesse en profondeur sinon c'est vraiment ça varie beaucoup et donc on récupère pas mal du tout la structure dans la région avec ces méthodes donc voilà une autre façon c'est d'utiliser la sommation des sources la sommation des sources pour accélérer les calculs parce que chaque calcul c'est pour une source et en général il faut des centaines de sources pour faire un modèle tomographique donc si on peut semer des sources on peut diminuer d'un ordre de grandeur ou plus le calcul il y a des problèmes parce que quand on somme des sources on ne peut plus séparer les ondes comme on le fait en tomographie classique où on va distinguer les ondes de surface les ondes de volume etc et on va les pondérer différemment on n'a plus ça quand on somme les sources parce que qui sont dominées par les ondes de surface qui ont des très grandes amplitudes mais si on combine voilà j'ai fini j'ai presque fini mais si on combine avec des corrélations de paires de stations comme on fait pour le bruit sismique on peut arriver à reconstituer les arrivées d'énergie on voit ici très bien les arrivées des ondes de relais ici et des ondes de loches de corrélation et donc réappliquer un peu les méthodes auxquelles on est habitué voilà et bon je repasse et le dernier point c'est qu'on a une croûte dans la terre qui est à environ 30 km de profondeur et qui est très hétérogène et donc qu'on ne connait pas bien et elle a une influence très importante sur la propagation des ondes et ce qu'on veut voir c'est ce qui est en dessous et donc il faut et en plus ça ralentit les calculs parce que c'est des vitesses lentes et des couches fines et donc il faut trouver des moyens de de s'en de s'en affranchir alors bon il y a différentes méthodes mais on essaye d'améliorer les modèles crustaux où on utilise des techniques de l'homogénéisation pour s'affranchir ou pour disons diminuer la lourdeur des calculs voilà et finalement on en est au retour des méthodes de mode propre parce que en fait ce qui nous intéresse pour la convection c'est la densité et on n'a pas la densité directement puisqu'on mesure les vitesses et ensuite il faut interpréter et actuellement il y a un débat sur ces LSVP est-ce qu'elles sont plus denses ou moins denses que l'environnement est-ce qu'elles sont stables dans le temps etc et ça on y accède par par les modes par l'étude des modes propres de la Terre en particulier les modes de Stoneley qui sont les modes qui sont concentrés le long de la limite noyau mentaux mais qu'on ne peut observer que par couplage avec des modes avec des modes fondamentaux des modes d'autres modes harmoniques observés en surface et là je voulais simplement je vais terminer là je vais simplement dire que le challenge c'est que les méthodes d'éléments de spectraux qui marchent très bien pour le reste ne marchent pas pour les modes propres parce qu'ils ne résoutent pas l'équation de poisson et donc on n'a pas la perturbation du champ de gravité et donc il y a un certain nombre de chercheurs qui essayent de développer des codes qui pourraient marcher au-delà de la théorie des perturbations des modes propres qui est assez limite actuellement voilà donc j'en reste merci merci beaucoup il y a quand même un peu de temps pour faire des questions j'ai une question Pierre Delplace laboratoire de physique ENS de Lyon et j'ai une question sur les ondes qui se propagent dans le milieu dans le manteau en particulier alors j'ai une question d'abord très naïve sur les différents tracés de rayons qu'on a vus la plupart des tracés de rayons tout simplement sont courbés on veut juste savoir si c'était un bête entre guillemets effet de variation d'indices du milieu parce que j'avais l'impression qu'il y avait d'autres rayons qui allaient directement vers le noyau est-ce que c'est la nature des ondes est-ce que c'est juste l'incidence c'est la nature du milieu c'est des indices de réfraction et quand on passe du manteau rocheux au noyau liquide les vitesses diminuent donc les ondes plongent plus directement et c'est pour ça qu'on traverse la graine il y a une zone d'ondres mais on arrive à traverser la graine et j'avais une question reliée à ça un peu plus de curiosité dans les fluides dans les fluides stratifiés en densité ici j'imagine qu'il y a une variation de densité quand on descend en profondeur dans les fluides stratifiés il y a des donc stratifiés en densité plus dense en bas qu'en haut il y a des ondes typiques assez fluides qui sont des ondes internes alors ici toutes les ondes sont internes mais il y a des ondes particulières dans ces fluides avec des lois de réflexion le signal des cartes qui sont un peu à l'envers je voulais savoir s'il existait dans toute cette zoologie s'il y avait un peu l'équivalent de ces ondes internes dans les océans dans les océans dans les océans dans les milieux solides dans les milieux solides au niveau sismologique je n'avais pas une connaissance de ce genre de ce genre de phénomène je suis en train de réfléchir pourquoi ce n'est pas des ondes de gravité c'est des ondes élastiques c'est une question sur le télescope sismique donc dans la modélisation vous vous appuyez surtout sur la théorie d'arrêt qui est la limite lambda non mais c'est pas la théorie d'arrêt c'est numérique c'est ma question c'est ma question dans la théorie d'arrêt vous vous appuyez sur le lambda tendre zéro ça serait théorie d'arrêt le télescope par contre je n'ai pas très bien compris j'ai l'impression que votre télescope sismique n'est pas en champs en champs lointains ni en champs proches donc vu depuis le noyau sismique votre télescope n'est pas dans la première zone de fronel non non donc le télescope c'est je suis astrophysicien je suis désolé il faut pas changer de nom c'est sûr c'est sûr oui bien sûr sismoscop j'ai une question par celle philoche avec un peu technique j'ai une question sur la nature discrète des volcans dans ces chaînes de volcans parce que considérer un panache en dessous ça pourrait être quelque chose de continu la nature discrète veut dire que il y a une coïncidence entre la vitesse de déplacement de la plaque et l'intervention de ces panaches en dessous comment ça se fait que les volcans sont discrets c'est à dire une question intéressante mais en fait il y a la lave se forme et s'accumule dans des chambres magmatiques et les éruptions volcaniques sont pas sont pas des sont pas continues il y a tout un il y a tout un il y a tout un phénomène de préparation qui se qui dure longtemps et donc il y a donc forcément entre l'échelle la distance moyenne entre volcans et les temps caractéristiques il y a il y a une loi qui permet d'expliquer c'est pas comme des bulles bah oui mais là ça sort c'est de la volcanologie entre le temps des bulles enfin et le et le et le déplacement il faut qu'il y ait effectivement ça corresponde à cette longueur là oui c'est c'est possible mais c'est c'est un peu plus compliqué parce que la géologie est compliquée etc donc mais oui et peut-être que quelqu'un a regardé ça c'est c'est en dehors de champ alors c'est pas pareil entre toutes les chaînes il y a plusieurs endroits où il y a des panaches oui et donc est-ce que c'est d'écartement entre les 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 volcans c'est irrégulier c'est irrégulier et peut-être qu'on voit les grands volcans et parce qu'il y a une topographie sur la oui il y a une topographie sur le fond des océans donc il y a une marque quasiment continue et puis on voit les les grands volcans là depuis Kanshapka jusqu'à Hawaii c'est bon c'est bon c'est bon on met des points on met des points mais oui oui c'est vrai que la topographie ils continuent d'accord c'est pas c'est pas c'est pas le temps c'est pas le temps les éruptions ne sont pas une autre question une harmonisation des sources par rapport aux signaux que vous mesurez une harmonisation par exemple de l'amplitude l'amplitude de la taille donc en fait vous faites une harmonisation au départ par rapport à l'énerve on fait des on fait des on fait des la fondération suivant les magnitudes des séismes suivant le temps enfin les moments sismiques la position aussi enfin le oui on est on sait quand on fait les calculs on a déjà un modèle de la source sa profondeur sa localisation on les représente assez bien assez préparés comme on le regarde par un canceau de moment un double couple en fait et donc on a déjà ces modèles de sources qui sont déterminés qui sont catalogués indépendamment parce qu'on peut aussi utiliser les enregistrements sismiques enregistrés globalement pour trouver la source donc c'est un peu il y a deux aspects au problème il faut connaître la structure pour avoir la source et il faut connaître la source pour avoir la structure mais pour avoir une représentation la source à une si on peut la considérer comme une source ponctuelle la représentation suffisant dans celle est bien contrainte maintenant quand on veut faire les choses bien une fois qu'on a refait qu'on a calculé notre structure il faut ensuite refaire la source et donc c'est des itérations mais on les connaît enfin on a des catalogues de penseurs des moments des sources qui sont assez robustes à partir de enfin certainement à partir de magnitude 6 c'est une question vraiment c'est de la curiosité à un moment tu as dit j'ai cru entendre tu disais ah mais les capteurs sur les îles ils sont beaucoup plus bruités alors pourquoi ils sont plus bruités les capteurs sur les îles ? à cause de l'océan l'océan et du climat des vents etc qui donc à courte période c'est le bruit sismique qu'utilise Michel j'en ai pas parlé mais ça c'est encore des méthodes il en parlait lui-même donc c'est à dire c'était pas à moi d'en parler mais aussi les tilts enfin les... de la surface ? oui dû au... pas seulement au marais mais aussi au... à la proximité de la mer à la proximité de la mer qui donc introduisent du bruit de fond oui donc on n'y peut rien quoi enfin... non si on peut un peu si on... déjà si on installe un capteur de pression colocalisé on peut faire quelque chose sur la composante verticale on peut décorréler le bruit le bruit de fond à longue période ça marche assez bien ça se fait sur les... sur terre pour les composantes horizontales il faut un réseau le capteur de pression et ça c'est pas encore très... entrer très bien tellement dans la culture si je dis pas de bêtises la terre elle est pas parfaitement sphérique non et puis en plus elle tourne oui donc est-ce que ça ça amène des corrections ? oui oui j'en ai pas parlé mais c'est la première chose qu'on doit faire parce que... mais on connaît bien l'effet de la rotation on connaît bien l'effet d'ellipticité hydrostatique on a un modèle moyen hydrostatique de la terre dont on peut enlever l'effet et ce qui reste c'est ce qui nous intéresse c'est l'écart déjà au degré 2 c'est-à-dire de l'ellipticité par rapport à l'ellipticité hydrostatique donc la terre n'est pas un fluide particulièrement hydrostatique plus toutes les hétérogénéalités dues à la production et à la composition enfin tout tout le bazar quoi une question connexe est-ce que les progrès qui ont été faits ce dernier temps sur les gravimètres atomes 3 ou même plus sophistiqués là qui ont des résolutions absolues fantastiques est-ce que ça ça va être exploité oui c'est exploité justement pour l'étude des modes propres pour l'étude des marais aussi mais il n'y en a pas beaucoup oui oui ça va pas couvert la terre mais par contre il y a aussi des progrès là je collabore avec une collègue géodésienne sur tout ce qui est gravimétrie à partir de de satellites et les gradients gravimétriques qui apportent une contribution un peu complémentaire à celle de la sismologie sur la résolution de structure et il y a des choses qui sont actuellement très prometteuses parce que la gravimétrie moi j'ai commencé ma carrière en gravie je devais faire de la tomographie gravimétrique et j'ai très vite compris que c'était c'était presque impossible parce que c'est très non unique comme problème mais couplé avec les gradients gravimétriques pour vous donner des positions latérales assez bien prêtes et couplé avec la sismologie qui elle a une résolution différente en profondeur latéralement ça enfin il y a des choses qui vont en sortir assez sûrement ce peu je pense c'est de nouvelles méthodes et juste je vais appuser j'ai un chiffre j'ai oublié un très grand séisme là qui avait qui avait engendré des oscillations de la Terre c'est quoi l'amplitude c'est des microns à grande distance c'est le premier séisme où on a vu la séparation des raies parce que dans les modes propres la Terre est en sphérique on voit un pic par mode c'est un multiplet donc et dans une Terre hétérogène même par la rotation et la multiplicité chacune de ces raies est séparée dans un nombre de de raies c'est comme il est comme l'hydrogène l'effet des marées terrestres ne se voit pas si 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 l'effet des marées terrestres se voit et aussi bien sur les sites que maintenant sur les GPS et ça commence à être exploité aussi la lune la lune aussi il y avait une question la lune bah oui les marées ah oui il y a des actions par les marées il y a un angle mort 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 pardon donc Thomas je pense c'est lié à la question je n'ai pas entendu ce qu'a demandé du Fabrice je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas utiliser les satellites diverses il y a diverses fréquences maintenant il y a des GPS de masse qui sont partout qui polluent le ciel mais en même temps ça devrait donner plein d'informations parce qu'il y a toute une gamme de fréquences oui on est en train de commencer à exploiter les données satellitaires en gravimétrie donc on peut aussi voir la hauteur de la mer etc on suit des détails oui d'accord mais si on suit des détails comme la hauteur de la mer on doit pouvoir suivre la terre je comprends oui au lieu de mettre des sondes un peu partout il faut qu'on coure si mais ça c'est qu'il hésite par exemple en hydrologie du tout on voit les solutions temporelles du masqueau du super-m mais on voit la structure profonde de la terre c'est oui 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 Albert David prof à Dauphine en management de l'innovation j'avais une question de Béossien dans votre domaine est-ce que vous appelez sismique toutes les vibrations qui viennent du centre de la terre ou est-ce que dans ce qui vient de là il y a du sismique il y a du pas sismique bon ce qu'on appelle sismique c'est ce qui est engendré par une source de vibrations dans notre cas c'est des tremblements de terre qui sont près de la surface de la terre le tremblement de terre le plus profond il est à environ 680 km de profondeau mais la sismique c'est aussi les sources les sources donc artificielles dont on parlait Philippe par exemple mais les sources sismiques au centre de la terre bon ça a été proposé qu'il y ait effectivement à la limite noyaux mentaux qu'il pourrait y avoir des phénomènes qui auraient donné lieu à des de l'énergie élastique mais c'est pas du tout privé au fur et au fur et au fur et à mesure d'accord donc oui c'est ça si je comprends bien il y a peut-être des choses qui se passent au centre de la terre ou au moins au centre mais vous regardez pas ça vous pour le dire autrement est-ce qu'il y a des je sais pas quoi moi des variations temporelles des mouvements des convulsions des je ne sais pas quoi qui ne donnent pas des tremblements de terre et quand même soit capté par vos instruments ou pas voilà je me demandais juste du point de vue classificatoire ce qu'on retrouve la sismique ou juste je peux raconter l'histoire de la rotation différentielle de la grêle par exemple la grêle qui est solide aurait c'est tout à fait possible qu'elle tourne à une vitesse différente du manteau et il y a eu une étude qui a fait beaucoup de bruit dans les années 90 qui a utilisé un trajet fixe entre une zone de source dans l'hémisphère sud dans les îles de chaque large jusque vers l'alaska où il y avait des enregistrements sur les 30 années d'enregistrement et ils ont vu une variation du temps de propagation de l'onde P ce n'est pas l'onde P c'est l'onde PKP c'est celle qui passe par la graine l'onde P qui passe par la graine une variation de sur ses 30 ans c'était pas beaucoup c'était une demi-seconde et ils ont associé ça à l'effet de une rotation différenciée de la graine en utilisant la propriété d'anisotropie de la graine qui au premier ordre tous les les cristaux de fer sont alignés donc c'est c'est pas vraiment comme ça mais en premier ordre on peut y penser comme ça sont tous alignés dans la même direction qui est qui donne une anisotropie un axe parallèle à l'axe de rotation de la Terre et comme l'axe aurait été un peu décalé par rapport à l'axe de rotation de la Terre du fait de la rotation de la graine on verrait l'effet de l'anisotropie serait différent bon après il y a eu beaucoup beaucoup d'études et c'est important parce que ça a à faire avec la dynamique du noyau externe et la génération du champ magnétique par effet de dynamo et dans les modélisations numériques pour expliquer en particulier les inversions du champ magnétique la rotation différenciée de la graine était quelque chose d'important mais depuis il y a eu beaucoup beaucoup d'études d'abord la source sismique on la connaît mais on ne la connaît pas suffisamment précisément pour dire que on a exactement le même projet parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de pétérogénéité de petites longueurs d'ondes au passage il faut qu'une toute petite une source un peu déplacée va donner pourrait donner facilement 0.5 secondes de temps de travail et donc ça a été plus ou moins démoli actuellement bon c'était parti la rotation différenciée de l'ordre de 1 degré par an et on en est à 0.15 degrés ou moins quoi le français mais ça c'est un exemple on va on va s'arrêter là parce que on va remercier à tous donc on va ous-titrage à la fin Sous-titrage ST' 501